Mon entreprise s'appelle Moss Coaching. Moss qui veut dire maximiser l'utilisation de son temps. Puis dans le fond, j'offre des services en coaching, en formation et des conférences tout en lien avec le fait de maximiser l'utilisation de son temps pour pouvoir mieux utiliser ses talents. J'étais tout petite, puis je pense que j'avais déjà eu une âme d'entrepreneur, puis je ne le savais pas. J'étais aux primaires, puis j'ai tout le temps plein d'idées, puis j'avais eu une idée de vendre, puis de créer un journal où il y avait des activités pour jouer, des points à relier ou des choses comme ça. Puis là, j'allais cogner de porte en porte dans le quartier pour demander aux gens s'ils voulaient s'abonner à ma revue. Puis là, j'avais eu des abonnements, puis à chaque semaine, j'allais leur porter un exemplaire de mon journal. Fait que, tu sais, déjà là, entreprendre, créer des choses, vendre, ça vient de très, très loin. Et puis dans le début de ma carrière, j'ai été, bon, nutritionniste. Après ça, j'ai été en gestion parce que j'adore organiser. J'ai fait une maîtrise en gestion. Puis moi, ce qui me passionnait le plus, c'était d'aider les gens en gestion, coacher des nouveaux gestionnaires, coacher des gens pour passer des entrevues, aider les gens à mieux s'organiser dans leur temps. Fait que je suis devenue aussi chargée de projets. Et, par après, ce que je voulais faire, c'était vraiment de voler de mes propres ailes puis d'utiliser pleinement ma créativité puis mon talent pour le mettre au service des gens. Fait que c'est comme ça que m'est venue l'idée d'aller suivre ma formation en coaching puis de vraiment devenir coach, formatrice, donner des conférences, puis partir de mon entreprise. Ça m'a énormément aidée. Dans le fond, moi, j'ai commencé à vouloir démarrer mon entreprise, on va dire, en septembre l'année passée. Puis, j'étais toute seule dans mon salle, dans mon sous-sol, dans mon bureau. Puis là, on réfléchit. Bon, j'avais un modèle de plan d'affaires. J'essayais tant bien que mal de faire mon plan d'affaires. Mais quand t'es toute seule, t'as personne à qui parler, t'as pas d'enlignement, ça peut être vraiment long. Puis, c'est pas efficace. Fait que finalement, je suis allée rencontrer quelqu'un au CLD. Puis, c'est eux qui m'ont parlé de la formation en lancement en entreprise. Je ne savais pas que ça existait. Et puis là, je me suis inscrite au mois de décembre. J'aurais dû m'inscrire au mois de septembre. J'ai eu l'impression, on ne perd pas notre temps. Je n'ai pas complètement perdu mon temps. Bien, j'avais quand même fait des démarches. J'avais réfléchi. Mais, c'est allé beaucoup plus vite. Du moment où j'ai pris le cours lancement en entreprise, là, j'ai eu réponse à toutes les questions que j'avais au niveau de la fiscalité, au niveau de comment faire l'approche au niveau de notre marché, comment se vendre, toutes les questions que j'avais, que je n'y arrivais pas toute seule dans mon sol, bien là, j'ai pu avoir réponse à ces questions-là dans le cours lancement en entreprise. Fait que ça a été vraiment génial.